En 2024, est-ce si compliqué de faire une visio avec un invité ou un élève qui est à distance? Ben non! Et oui, il est possible de réaliser une visio et les raisons pour être nombreuses pour lesquelles vous voudriez en faire une. Que ce soit pour un projet particulier, recevoir un invité de l'externe en classe ou encore rejoindre un élève qui serait hospitalisé et voudriez que ses collègues puissent lui dire bonjour. Peu importe, les contextes peuvent être très nombreux. Maintenant, allons-y sur le comment on peut réaliser le tout. En 2024, c'est relativement simple de mettre le tout en place. On le sait, tous les groupes, tous les enseignants-enseignantes ont un Teams de créé avec tous leurs groupes. D'accord? Donc, vous pourriez utiliser Teams si vous ne l'avez jamais fait. Alors, vous devrez l'activer. Mais par la suite, vous entrez dans votre équipe. Et vous vous dirigez du côté de la caméra vidéo. Et oui! Si vous désirez planifier à l'avance pour partager le lien à votre invité, alors vous cliquez sur le chevron et vous planifiez une réunion. Mais assurez-vous d'ajouter en tant qu'invité votre participant de l'extérieur. D'accord? Vous devrez ajouter un membre en tant qu'invité et inscrire son adresse courriel. Donc, sinon, vous cliquez sur la caméra. Nous sommes mardi matin, 10h. On clique ici. Et ça l'a ouvert sur le mauvais écran. On donne les détails. Et on se joint à la rencontre. Voilà, le tour est joué du côté de Teams. Donc, on va dans l'équipe. On clique sur la caméra. On entre les détails. Voilà. Mais assurez-vous, auparavant, d'avoir ajouté en tant qu'invité la personne qui va se joindre à votre rencontre. Donc, du côté de Teams, c'est tout. Du côté de Classroom, parce que même si les groupes ne sont pas créés automatiquement, plusieurs d'entre vous utilisez Classroom. Vous allez voir que ce n'est pas plus compliqué. Vous ouvrez votre Classroom. Donc, Classroom. Vous joignez l'équipe en question. Si vous n'avez jamais fait de visio, vous n'avez jamais activé la fonctionnalité Visio Conférence, vous ferez générer un code. Sinon, vous cliquez sur Rejoindre. Et voilà. Je n'irai pas plus loin. D'accord. Mais comment fait-on dans Classroom pour démarrer une visio? On clique ici. Voilà. Et pour vos élèves, c'est exactement la même procédure. Donc, ils vont aller dans leur Classroom, entrer dans le groupe et rejoindre la visio. Si les élèves arrivent avant vous dans la visio, alors ne pas vous en faire, il y a une salle d'attente. C'est la même chose du côté de Teams. D'accord. Maintenant, dans les conditions gagnantes pour réussir une visio, en tant qu'enseignant, lorsque vous êtes en classe, d'avoir deux écrans est vraiment un atout. D'accord. Donc, d'avoir l'écran de votre ordi. Et si votre ordi est branché au TNI, vous les mettez en mode étendu. Et les élèves pourront voir la personne à l'écran. Et vous, vous aurez quand même le contrôle de votre ordinateur. Donc, que ce soit avec Teams ou Classroom, d'avoir deux écrans, ça l'aide énormément. Donc, vous placez les deux écrans en mode étendu et vous allez pouvoir voir les participants d'un côté et le contenu de l'autre. Ça, c'est dans les conditions gagnantes. Deuxièmement, en conditions gagnantes, si vous utilisez Teams, tous les participants à la visio devraient avoir l'application Teams d'installer. D'accord. Il est possible de le faire avec la version web, mais c'est moins fluide. C'est plus difficile. Donc, si vous faites une visio et que l'élève utilise un ordinateur, demandez qu'il installe Teams sur son ordinateur. S'il utilise un téléphone mobile, une tablette, on installe l'application Teams. S'il utilise un Chromebook, bien, ça sera la version web. Et pour ce qui est de Xbox, PlayStation, les consoles de jeu, malheureusement, ce n'est pas possible. D'accord. Donc, on peut utiliser Teams sur les ordinateurs et les appareils mobiles en utilisant l'application de préférence sur les Chromebooks avec la version web. Ça va fonctionner, mais ça va être un peu moins fluide. Du côté de Classroom, bien, il n'y a pas d'application. C'est dans le navigateur. Donc, vous cliquez rejoindre, ça fonctionne. Et ça fonctionne sur les ordinateurs PC, les ordinateurs Mac, Unix. Ça fonctionne aussi sur les téléphones cellulaires avec l'application. Là, ça va vraiment mieux, l'application Google Meet. Avec l'application Meet aussi sur les tablettes. Et sur, en gros, Xbox, PlayStation, ça fonctionne aussi. Bien oui, on peut ajouter un clavier, souris sans fil ou avec fil. Et on peut certainement faire du Classroom avec un Xbox et une PlayStation moindrement un peu récentes. Donc, oui, c'est possible. Ensuite, bien, c'est pas mal ça. N'oubliez pas, deux écrans, ça aide beaucoup. Donc, on vous souhaite une bonne rencontre. Vous pouvez la planifier à l'avance et dans Teams et dans Classroom. On a toujours le fameux calendrier. C'est possible. Donc, où vous pouvez la faire sur le moment. Et dans les deux cas, il y a une salle d'attente. Donc, bonne rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada